Amandine, 26 ans, à la tête de sa fromagerie depuis décembre dernier, travaille actuellement volet fermé. La raison, l'entrepreneuse vit un véritable cauchemar. En 7 jours se sont succédés des vols, tentatives de vol et agressions verbales. Le dernier épisode d'il y a 2 jours a été celui de trop. A 17h30, il y a 3 clientes habituelles qui rentrent dans le magasin. Je ne ferme pas derrière elles parce qu'il y a du monde. La seule faille de la journée a permis de faire rentrer quelqu'un qui a été très agressif verbalement. Pour résumer la situation, il est arrivé, il voulait goûter tous les fromages, il ne voulait pas partir s'il ne goûtait pas les fromages. Mon compagnon a dû intervenir au pied de biche, qui n'était pas sur place, donc le temps qu'il arrive, ça a été assez violent. Depuis cet incident, Amandine garde porte close, bien qu'elle continue de préparer des commandes. Le phénomène semble toucher d'autres commerces. La commune ambitionne d'augmenter les passages des patrouilles et de mettre au point une formation pour les gérants. On va surtout faire de l'information au niveau de nos commerçants par rapport au changement d'habitude. C'est comme chez les pharmaciens, donc à un certain moment, soit vous êtes à deux dans la pharmacie et généralement vous n'avez pas trop de soucis, soit vous êtes seul dans la pharmacie. J'étais en contact avec une pharmaciennière qui m'a indiqué que comme elle est seule dans sa pharmacie, elle a une sonnette. La commune conseille aux commerçants de ne pas rester seule et de verrouiller leurs portes. Si Amandine a pu sécuriser son entrée et installer des caméras, être deux n'est pas possible pour le moment. C'est mon projet et comme on vient d'ouvrir, je ne peux pas encore forcément me permettre d'avoir quelqu'un qui travaille non-stop. Moi, je n'ai pas pensé à tout ça, même dans l'agencement. Je ne pensais pas une seconde que les gens allaient me voler du fromage. Mais c'est vrai que là maintenant, c'est un petit peu le revers et on se prend une claque de la réalité et de la société. Malgré la situation, Amandine ne perd pas espoir. Elle prend le temps de se recentrer mais ne souhaite pas fermer définitivement son commerce. Merci. Merci. Merci.